bonjour chers élèves j'espère que vous allez bien et vous êtes en bonne santé alors aujourd'hui on a une nouvelle leçon de la conjugaison qui concerne les verbes être et avoir mais avant de découvrir notre leçon on va faire un petit rappel alors les enfants on a déjà vu le présent du verbe être la conjugaison je suis tu es il est nous sommes vous êtes ils sont ça c'est pour le verbe être le présent du verbe avoir j'ai tu y as il a nous avons vous avez ils ont on a déjà appris le présent du verbe être et le verbe avoir maintenant allons découvrir notre leçon d'aujourd'hui alors je découvre plus tard on a vu dans le lexique que plus tard est une expression qu'on utilise pour indiquer le futur alors c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé mais qui va venir après je vais lire la première phrase je serai magicien et j'aurai un chapeau magique alors c'est une phrase au futur avec des verbes conjugués au futur nous serons pompiers et nous aurons un camion rouge encore c'est une phrase au futur avec deux verbes au futur aussi ils seront clowns et ils auront des habits rigolos alors là encore la troisième phrase est une phrase au futur et on voit des verbes qui sont conjugués au futur et vous voyez toujours les terminaisons du futur a i on s et ont allant voir maintenant on sait que le ton c'est le futur on va relever les verbes qu'on a vu dans le texte alors on a vu serait seront seront maintenant on va voir l'infinitif de ce verbe alors l'infinitif de ce verbe de ce verbe est être ça veut dire cela c'est le verbe être aurai auront auront avec o n t à la fin alors on va découvrir il s'agit de quel verbe l'infinitif de ce verbe est avoir d'accord alors avoir alors aujourd'hui les enfants on va découvrir le futur des verbes avoir et être le futur c'est demain plus tard après comme on a déjà vu avec les verbes du premier groupe aujourd'hui on va découvrir la conjugaison des verbes avoir et être au futur alors le futur exprime une action à venir ça veut dire qu'il va venir après au futur simple tous les verbes ont les mêmes terminaisons c'est à dire les verbes du premier groupe les verbes du deuxième groupe et les verbes du troisième groupe ont les mêmes terminaisons les terminaisons de futur ne se change pas elles restent toujours les mêmes a i a s a o n s z o n t mais les verbes avoir et être ont une conjugaison irrégulière c'est dire qu'ils changent pas comme les verbes du premier groupe allons découvrir alors le radical des verbes être et avoir changent au futur c'est à dire qu'il va pas rester être et avoir va pas rester avoir elle va se changer le radical du verbe être devient ser s e r d'accord s e r et le radical du verbe avoir devient a u r trois lettres a u r être devient s e r et avoir devient a u r alors les enfants vont commencer par la conjugaison du verbe être au futur alors pour conjuguer le verbe être au futur on commence par les lettres s e r j'écris je j'écris ser s e r tu la même chose il avec toutes les personnes j'écris s e r s e r s e r dans toutes les personnes et puis je vais ajouter les terminaisons du futur qu'on a déjà vu la dernière séance alors la terminaison de jeu c'est a i alors et je dis je s e r e j'ajoute a s et je dis tu s e r a j'ajoute a il s e r a nous s e r e r e nous s e r e r e vous s e r e r e il s e r e r e alors ça le verbe être au futur alors je répète et vous allez répéter après moi je s e r e tu s e r e r e il s e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e j'ajoute les terminaisons du futur. Maintenant, on va passer pour voir la conjugaison du verbe avoir. Pour conjuguer le verbe avoir au futur, on commence par les lettres A, U, R. Alors j'écris toutes les personnes avec les lettres A, U, R, A, U, R. Ici, il faut effacer le E de JE et mettre l'apostrophe car le verbe commence par une voyelle. Alors, on écrit le radical du verbe avoir qui s'écrit avec A, U, R et puis on ajoute les terminaisons. Et je dis j'aurai, tu auras, il aura, elle aura, nous aurons. Ici, on fait la liaison car il y a le S et le A. Nous aurons, vous aurez. La même chose, la liaison. Ils auront, elles auront. Alors ici, c'est la conjugaison du verbe avoir au futur, toujours. Et on dit j'aurai. Répétez. Tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront. Alors, la même chose pour le verbe avoir. Il faut apprendre le radical du verbe avoir au futur qui devient A, U, R. Le radical, c'est A, U, R. Alors, j'écris A, U, R dans toutes les personnes et puis j'ajoute les terminaisons du futur. Je retiens les enfants. Au futur, les verbes être et avoir se conjuguent de la façon suivante. Alors, le verbe être. Je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. On peut la chanter. Je serai, tu seras, il sera, elle sera, nous serons, nous serons, vous serez, ils seront, ils seront. Maintenant, la conjugaison du verbe avoir. Alors, les enfants, n'oubliez pas que je garde le radical dans toutes les personnes et puis j'ajoute la terminaison. Et je peux le chanter aussi. J'aurai, tu auras, il aura, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront. Alors, ici, dans le pluriel, on fait la liaison. D'accord? Le S avec O devient O. Alors, nous aurons, vous aurez, ils auront. Alors, il faut bien apprendre les enfants le radical du verbe être qui s'écrit avec S, E, R et le radical du verbe avoir qui s'écrit avec A, U, R et aussi les terminaisons du futur A, I, A, S, A, O, N, S, E, Z, O, N, T. Alors, vous voyez avec moi que les terminaisons ne changent pas mais celui qui change, c'est le radical, le radical de chaque verbe. Alors, le futur du verbe être et avoir est formé du radical du verbe auquel on ajoute les terminaisons du futur. Comme j'ai dit, le radical de être, c'est S, E, R. Le radical du verbe avoir, c'est OR ou bien A, U, R. Et on ajoute les terminaisons du futur. A, I, A, S, A, O, N, S, E, Z, O, N, T. Alors, j'écris le radical du verbe avoir ou bien être et puis j'ajoute les terminaisons du futur. Mes devoirs, fais les exercices 1, 2 et 3, page 97 sur ton livret d'activité. Alors, les enfants, j'espère que vous avez bien compris la leçon. Et je vous demande d'apprendre le verbe être et avoir au futur, s'il vous plaît. Et utilisez les ardoises. Écrivez bien les verbes. Apprenez le radical de chaque verbe. Et puis, ajoutez les terminaisons. Et à très bientôt. Merci pour votre attention. Et on se rencontrera encore dans une nouvelle leçon, incha'Allah. Au revoir. Sous-titrage ST' 501